L'impact environnemental des batteries Tout au long de son cycle de vie, une batterie a des impacts sociétaux, environnementaux et économiques. Chaque étape a ses propres impacts et se déroule généralement dans différentes parties du monde. Cela génère du transport, qui lui-même a ses propres effets. L'extraction des matières premières nous conduit à détruire l'écosystème naturel, et puisent les ressources comme l'eau ou les métaux, dans des conditions de travail parfois difficiles, voire illégales. Durant l'étape de fabrication, des procédés chimiques, parfois très polluants, sont utilisés. Pendant la phase d'usage, il n'y a pas de pollution directement produite par les batteries. Il faut plutôt s'interroger sur les différentes sources d'énergie utilisées et leur retomber. Par ailleurs, l'empreinte environnementale de la batterie va dépendre de la gestion de sa fin de vie. Pour un véhicule, la tendance est de réformer une batterie quand elle n'a plus que 80% de sa capacité initiale. Sa destruction directe aurait un coût environnemental fort et difficilement acceptable. En introduisant une seconde vie pour ses batteries, on allégerait considérablement ses impacts. Il est donc essentiel d'imaginer de nouveaux usages potentiels pour leur donner une seconde vie. Le recyclage des batteries soulève également de nombreuses questions. En effet, la multiplicité des matériaux et des familles de batteries lithium-ion rend difficile aujourd'hui le recyclage autour d'une filière industrielle unique. En conclusion, beaucoup de questions restent encore en suspens et leurs réponses impliqueront des choix individuels, sociétaux et politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501